Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour une chronique spéciale racolage puisqu'on va effectivement parler des femmes dans les jeux vidéo enfin surtout des héroïnes en fait alors j'espère que cette vidéo ne vous choquera pas trop puisqu'on risque de voir quelques filles en bikini, enfin pour ma part je trouve ça moins violent que de regarder le JT de 20h sur TF1, bref, alors à l'heure actuelle dans les jeux vidéo, nous avons souvent affaire à des personnages jouables féminins à la poitrine et aux fessiers surdimensionnés, digne des meilleurs films porno autrichiens, mettant l'image de la femme dans la case objet ultra sexy, souvent dénuée de neurones, assez dégradant donc enfin en tout cas, si on cherche ce genre de jeu, avec ce genre de personnages féminins jouables, on peut en trouver très facilement nous allons voir qu'il n'y a pas que ça et heureusement alors on va parler d'abord de deux jeux racoleurs, comme ça ce sera fait pour faire ensuite un petit tour sur l'histoire des héroïnes depuis le début des jeux vidéo on commence donc avec le jeu assez connu pour ces héroïnes très sexy, la fameuse série des Dead or Life qui débuta en 1996 sur Playstation il s'agit d'un versus fighting en 3D assez polygoné comme ça se faisait à l'époque, à l'image des Tekken ou Virtue Fighter le côté sexy était assez sobre les filles étaient plutôt habillées le jeu a vite dérivé grâce à de meilleurs graphismes vers l'exhibition de jeunes demoiselles en bikini avec les seins de plus en plus gros qui rebondissent bien comme il faut toujours en versus fighting de nombreuses suites virent le jour jusqu'à Dead or Alive 5 un film pas terrible fut même réalisé en 2006 bon ok, le jeu a quand même des personnages masculins jouables des vieux, des moches, des barraqués Tekmo n'a pas trop misé sur eux pour vendre leur jeu, c'est évident plus proche de nous, il y a eu le jeu One Chambara, Bikini Samurai sorti en 2009 autant dans Dead or Alive on a de grosses poitrines avec de petits bikinis mais alors là dans One Chambara on touche le fond et des filles quasiment nues limite habillées comme des putes et maquillées comme des voitures volées l'image de la femme en prend un sacré coup d'autant plus que ce beat them all action est très moyen enfin il y a des zombies et des filles à moitié à poil ça devrait suffire pour vendre assez de jeux bref, revenons un petit peu à notre sujet principal les héroïnes de jeux vidéo alors au début de l'industrie vidéoludique il était évident que la majorité des joueurs étaient des garçons rien de mieux que de jouer un super héros un guerrier aux muscles saillants et tout et tout pour s'identifier au personnage la femme avait souvent un rôle secondaire sa présence était réduite à la princesse que le preuve chevalier doit aller sauver d'inhérité de la littérature moyenâgeuse cela a commencé avec Donkey Kong créé par Shigeru Miyamoto dans lequel Jumpman doit aller sauver sa chère et tendre Pauline scénario repris ensuite quand Mario devra aller sauver la princesse Peach des mains de Bowser scénario repris également dans les Zelda encore créé par Miyamoto je ferai l'impasse ici au personnage de Miss Pac-Man pas vraiment humaine mais héroïne d'un jeu quand même mais aussi de Barbie parce que... ben... parce que j'en ai rien à foutre de Barbie en fait les premiers jeux vidéo dans lesquels on pouvait jouer un personnage féminin furent Coldrun et Sorcery sortis sur Commodore 64 et CPC 464 en 1984-85 il est intéressant de voir que les deux jeux donnaient la possibilité de jouer une sorcière dans des scénarios encore une fois classiques de sauver le monde des griffes démoniaques de méchants vilains non mais des sorcières à croire qu'à l'époque on ne savait pas comment intégrer un personnage féminin autrement que dans l'image d'une sorcière bon on a compris que les scénarios à l'époque n'étaient là que pour justifier un jeu et jouer une sorcière ou un sorcier on ne voit pas trop les différences à l'écran il fallut donc changer l'image de la femme oublier le côté sorcière pour en faire une icône sexy et en l'occurrence guerrière malheureusement les héroïnes restent pour le moment dans l'ombre du personnage principal masculin on peut donc jouer l'Amazon dans Golden Axe Blaze dans Streets of Rage ou Amy Rose la copine de Sonic jouable dans le jeu de course Sonic Drift en 1994 alors les héroïnes de jeux vidéo en 1986 sort sur la NES le jeu Metroid dans lequel on incarne Samus Aran une chasseuse de primes intergalactique on joue bien une femme mais cette fois-ci le personnage est totalement en armure ce serait un homme ce serait pareil visuellement et à vrai dire beaucoup de joueurs à l'époque ignoraient qu'il s'agissait d'une femme sauf si on finissait le jeu découvrir qu'il s'agissait d'une femme était une sorte de récompense ce ne sera bien que plus tard que Nintendo nous offrira le chara-design que l'on connait aujourd'hui une belle blonde aux formes longilignes dans sa tenue moulante bleu azur Samus Aran serait donc bien la première héroïne de jeux vidéo mais Nintendo n'a jamais mis en avant que c'était bel et bien une femme il ne faut pas oublier qu'au Japon le fait d'incarner un personnage féminin dans les jeux vidéo était très courant dans les années 80 il y eut en 1986 un jeu nommé Athena sur arcade développé par SNK euh encore une guerrière que l'on trouvera plus tard sous le nom d'Athena Asamiya dans le jeu King of Fighters 2000 ou encore SNK vs Capcom euh du vs Lightning donc en 1990 on retrouve Valkyrie no Densensu sur PC Engine qui est la suite d'un jeu sorti 3 ans plus tôt en 1992 sur NES sort en France The Guardian Legend le jeu est sorti 4 ans avant au Japon à croire qu'en France ou en Europe on a moins cette culture de jouer des personnages féminins le jeu se divise ici en deux parties avec un côté Shoot Them Up et un autre en vue dessus de style Zelda mais en Run and Gun quand même en 1992 toujours sort sur Super Nintendo Street Fighter 2 deux personnages féminins sont jouables Kami et Chun-Li mais étant un vs Fighting on ne peut pas vraiment dire qu'elles soient des personnages principaux du jeu la même année on aura droit sur DOS à Jill in the Jungle un platformer plutôt sympa et sur Mega Drive Alicia Dragoon un action-aventure platformer dans un univers fantasy puis en 1993 sur Amiga sort le jeu Entity un jeu dans lequel on peut jouer une femme bon ok sa plastique est quelque peu mise en avant même pixelisée mais pas grave on a le droit quand même à une femme une vraie une guerrière encore en 1993 sur Super Nintendo sort le jeu Pocky and Rocky un genre de Run and Gun en vue dessus dans lequel on joue l'un ou l'autre des personnages dans un style très délire japonais puisque déjà Pocky est une jeune prêtresse shintoïste alors j'en ai oublié quelques-uns mais tout ça pour dire qu'avant 1996 il y avait de nombreux jeux dans lesquels on pouvait jouer un personnage féminin des jeux pour filles... pas forcément mais pourquoi 1996 ? puisqu'on va maintenant parler évidemment de Tomb Raider de Lara Croft et de la Playstation ou enfin vite fait parce qu'on a encore plein de choses à dire en effet avec la Playstation les graphismes 3D font leur apparition on change de génération Sony veut commercialement élargir le public des jeux vidéo de plus en plus de filles jouent et sort donc le jeu Tomb Raider avec le personnage Lara Croft qui va devenir une icône mondialement connue même pour ceux qui ne jouent pas elle sera en page des magazines dans des pubs pour des voitures cette femme sexy au sein plutôt pointu pour le moment aventurière archéologue dans son petit short moulant ne manquera pas d'attirer les garçons mais les filles aussi alors ça a un avis personnel mais si on met des filles sexy partout avec des poitrines qui débordent des bikinis c'est parce que les hommes bavent et les femmes sont parfois ambieuses on touche donc tout le monde ce qui augmente le nombre de clients potentiels d'ailleurs beaucoup de jeux par la suite reprendront le gameplay ou la philosophie de Tomb Raider on réutilise un gameplay viril orienté action que l'on mettra en scène via un personnage féminin pour ce qui est de l'évolution des aptitudes provoquantes des héroïnes merde des héroïnes de jeu elle évoluera au fur et à mesure de l'amélioration des graphismes puis ensuite par ce que les anglais appellent le boob inflation exemple typique de Ivy dans Soul Calibur sa poitrine grossit d'épisode en épisode tout ça pour attirer le plus de clients possible tout est dans la séduction et dans la suggestion il est devenu indéniable que montrer des filles très peu vêtues est un atout commercial qui provient beaucoup du Japon et de la culture otaku le plaisir des yeux et le fantasme aujourd'hui encore les japonais sont très fans des jeux à tendance sexiste et machiste de par la culture des mangas des hentai des visual novel ou des jeux de drag voire plus chaud encore mais ce serait trop facile de mettre tout sur le dos des japonais les occidentaux ont aussi leur part de responsabilité dans la profusion de jeux vidéo dans lequel on retrouve des héroïnes de plus en plus dévêtues sans doute aussi à l'image de notre société on découvre de plus en plus dans les free to play comme Terra la possibilité de charadesigner son perso féminin de façon exagérément sexy voire grotesque ou parfois l'héroïne est encore moins habillée avec une armure que sans bref je n'ai pas donné une définition du mot sexy le petit larousse dit qui a un charme attirant et aguichant alors est-ce qu'il n'y a que les gros seins ou les formes en général qui sont sexy chez une femme ça va paraître un petit peu démago mais on va dire que non euh ouais parce que sinon mon couplet qui suit va pas avoir vraiment lieu d'être en effet puisque depuis tout à l'heure je n'ai parlé que des 90-70-90 des héroïnes des jeux vidéo mais je n'ai pas encore évoqué la psychologie des personnages féminins alors avant qu'il y ait des scénarios poussés dans les jeux il était difficile de voir la personnalité, le charisme, l'intelligence des héroïnes et ça vaut aussi pour les héros mais depuis cela a bien changé et on retrouve depuis beaucoup de jeux dans lesquels on rencontre des héroïnes parfois en personnages secondaires avec des caractéristiques psychologiques très intéressantes et très recherchées je pense en premier lieu à Jill Valentine de Resident Evil même si elle est plutôt mignonne elle ne nous est pas à présenter dans une approche uniquement sexy et aguicheuse on revient au côté viril précédemment cité autre exemple aux côtés de Gordon Freeman en 2004 dans Half-Life 2 apparaît le personnage d'Alex Vance une fille intelligente, dynamique, à l'esprit vif, avec de l'humour et qui sait se battre une femme parfaite dans le rôle d'une héroïne et pourtant bien que charmante elle ne présente pas tous les stéréotypes d'une bimbo ou encore l'inoa Herb Tilly que l'on retrouve dans le Final Fantasy VIII en 1999 une beauté candide, charmante et attachante couplée à un caractère bien trempé on peut aussi trouver des personnages féminins un peu moins battantes, même plutôt faibles dans des survival horror genre Silent Hill 3, Forbidden Siren 2 des héroïnes aux mensurations plus crédibles donc plus réelles car le but de ces jeux reste quand même d'installer un climat de peur dans des ambiances malsaines et rien de tel qu'une étudiante jeune et frêle pourrait incarner un rôle là encore on pourrait dire que l'on tombe dans d'autres styles de clichés d'autres stéréotypes de la femme bon ok elles sont pas très nombreuses à être atypiques mais elles existent au moins difficile de se faire une place devant le nombre incalculable de personnages féminins aux proportions mammaires et féciales hallucinantes que l'on a sur le marché depuis quelques années on les retrouve souvent dans des jeux versus fighting comme Soul Calibur, Mortal Kombat ou même Rumble Roses euh Rumble Roses vous connaissez pas ? alors là c'est carrément racoleur puisque c'est un jeu de catch entièrement féminin c'est un peu la surenchère et il paraît impossible de revenir en arrière si on considère ces jeux comme du fan service c'est aussi souvent ce que certains joueurs recherchent et que les développeurs utilisent à foison ce mélange entre fille sexy et candide et la violence à laquelle elle peut avoir recours ça vaut pour les jeux de baston spécial fille aux gros seins mais les scénarios les plus improbables sont aussi possibles alors une fille, une blonde, une pom pom girl, des gros seins évidemment, des couettes, un nerd idiote, une petite jupe euh qu'est-ce qu'on va mettre d'autre ? des zombies on va lui coller une tronçonneuse dans les mains pour sauver la ville et une sucette dans la bouche bref, comme on peut le voir, le sujet des héroïnes dans les jeux vidéo de l'image qu'elle renvoie est bien complexe et très variée il existe des dizaines d'exemples que je n'ai pas cités, chacun a son avis plus ou moins tranché sur la question les profils des héroïnes, qu'elles soient personnages principales ou secondaires sont très différents d'un jeu à l'autre, il y en a pour tous les coups en tout cas pour une fois je n'ai pas eu trop de mal à trouver des images de jeu pour faire ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine chronique ciao 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 ciao